Le vol d'étoiles ne se fait pas seulement une fois, genre j'étais chez ma tante, elle m'a amenée chez un tradit et puis là-bas ils ont pris. Parfois tu as quelqu'un à côté de toi, peut-être chez toi, ou quelqu'un qui est au courant de tes choses en première ligne. Parfois tu vas avoir vos hommes de main, vos assistants personnels qui volent vos étoiles. Faites d'ailleurs très attention à ces personnes. Donc, la personne vit chez toi, la personne est là à côté de toi, a accès à tes enfants, ce qui te concerne, ta maison, tes affaires, elle peut parler un peu, un peu par-ci par-là. Chaque jour quand tu conçois un projet, la personne fait partie des premières personnes qui sont au courant. Ah, on veut faire les papiers de son fils pour qu'il parte au Canada. C'est elle que tu envoies de partir pour t'occuper des documents. Ah, on veut faire les préparatifs pour le mariage de sa fille. C'est elle que tu envoies pour aller au marché faire les achats. Ces personnes, je vous le rappelle, ont beaucoup d'années et de vies antérieures de pratiques négatives. Ce qui fait que leur mauvais oeil est très puissant. Je n'ai pas dit qu'ils sont plus puissants que vous. Mais leur mauvais oeil est puissant. Parce qu'ils ont développé déjà cela. Toi, tu n'as pas encore développé ta part. Quand tu t'envoies sur les vidéos, tu te dis, ah, il va pas de trop. Du coup, ils ont développé la capacité. Quand il est chez toi pour travailler, il voit ton enfant. Il connaît que l'enfant s'il va aller loin. Et s'assoit à côté de l'enfant à chaque jour. Progressivement, il donne des mauvaises idées. Il voit l'enfant faire quelque chose de mauvais, il ne parle pas. Il vient vous faire un mauvais rapport sur l'enfant. Ça vous énerve. Vous grondez l'enfant. Oui, je ne vais même plus faire ça pour toi. Je ne vais même plus faire ça. La personne en train de progressivement donner l'étoile. Si c'est ton frère ou ta soeur, par exemple. Quand la personne est chez toi. La personne a ses enfants. Finalement, ok, il faut inscrire tes enfants à l'école. Mettez votre téléphone sur l'Ibrel, s'il vous plaît. Le bruit, je l'entends jusqu'ici. Donc du coup, ce truc d'étoile, quand à la rentrée, généralement tes enfants partent à l'école de 1 million. Tu les vois, tu te dis que ouais, c'est quand même ma petite soeur. Donc ouais. Tu te sens obligé de prendre ses enfants pour les mettre au même niveau que tes enfants. Il y a un vol d'étoiles qui commence. L'étoile, c'est aussi à travers les paroles. Tu laisses ta fille chez ta soeur. Les paroles qu'on va dire à ta fille pendant trois ans que tu seras chez elle, sera chez ta soeur. On ne te donne que les mauvais rapports chez ta fille. Toute la lumière qui arrive chez ta fille diminue. Quand tu reprends l'enfant, l'enfant est brisé. Et en reprenant l'enfant, même, on te dit, prends aussi ma fille. Tu prends son enfant, tu traites bien. Alors que chez elle, ton enfant était maltraité. On a un échange d'étoiles qu'on a fait. Ton enfant descend en faveur. Son enfant monte en faveur. La méditation de cette personne. Quand on vient chez un traduit-praticien, ou bien quand vous contactez un spiritualiste, c'est juste pour que Matthieu 18, verset 18, verset 18, verset 20 en pratique. Quand deux personnes s'accordent sur quelque chose, tout ce qu'ils demandent leur est accordé. Le traduit-praticien, le spirituel, le nga-ga, la magne aussi, est celui qui vient comme priant. Je veux ça. Il dit, ah ok, donne-moi l'argent, donne-moi ce tien en échange. On s'apporte. Et on médite. Comment on médite là? Il y a une puissance qui se crée. Il y a des personnes de votre famille, s'il vous plaît, qui ont déjà développé ça. C'est ta soeur, c'est ta petite soeur, mais c'est une société. Du côté négatif. Depuis que vous êtes petit, elle a tout dominé sur toi. Son casque était nouvel. Parce qu'elle a cette M manipulaire au parable. Toi, aujourd'hui, ah c'est ma soeur, non? C'est ma soeur. Ses intentions. Quand t'as dit aujourd'hui, fais attention à ta soeur. Voilà comment on vient ouvrir vos épaules. Voilà. Parfois même avec vos hommes, tu rencontres un homme. Oh, oh, oh. Tu t'achètes un truc de 100 000. Tu lui achètes quelque chose de 100 000. Il a travaillé tant pour être à ton niveau. F. J'ai envie de sortir les mots. Après, tu te sens mal. Tu veux quoi? Tu peux lui donner? Vendez-toi le chéri. Appelez ça comme vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Be wise.